salut de retour pour vous montrer une nouvelle vidéo sur comment savoir à qui appartient un numéro et aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau site que que je viens de découvrir que je vais vraiment aimer voilà et j'ai vu que vous êtes tellement passionné par ce genre de astuces vu que ma première vidéo que j'ai fait à plus de 82000 vues voilà raison pour laquelle lorsque j'ai vu ce nouveau site je me suis dit pourquoi pas faire une nouvelle vidéo pour vous expliquer alors et c'est très simple vous allez vous rendre d'abord sur google vous allez vous rentrer sur google voilà vous allez taper dans la barre de recherche revenim et vous lancez la recherche lorsque ça va apparaître vous cliquez sur le premier lien cliquez sur le premier lien on attend un peu et voilà lorsque vous allez cliquer sur ce premier lien ça se présente comme ça sur téléphone mais sur ordinateur c'est à peu près le même possédé vous allez voir ce mini téléphone juste en bas comme ça voilà et vous voyez look up il y a sms la statue et puis accueule voilà vous pouvez même appeler mais lorsque vous allez appeler ça va sortir avec un numéro masqué voilà pour un mot masqué pour appeler il faut partager en bas mais là n'est pas le sujet de de notre vidéo aujourd'hui voilà et là vous allez choisir l'indicatif du pays voilà vous avez choisi l'indicatif du pays voilà moi je suis bon je vais prendre un exemple sur mon numéro pour vous montrer je suis en Côte d'Ivoire voilà je choisi Côte d'Ivoire et je mets mon numéro de téléphone voilà et je tape sur name lockup voilà et je patiente un peu voilà je patiente un peu je patiente un peu le site va faire des recherches voilà comme vous le voyez on me demande si c'est vraiment mon numéro je mets ok c'est vraiment le numéro et vous voyez le site va faire ses recherches il va chercher un peu partout afin de de dénicher tout d'abord le réseau voilà le réseau et puis le nom de la personne si la personne est identifié mais comme maintenant tout le moins identifié donc il n'y a pas de problème comme vous le voyez comme vous le voyez plutôt excusez moi ça cherche voilà ça cherche il va faire son petit travail on va patienter quelques instants voilà vous le voyez il y a cinq étapes voilà donc actuellement on est dans la deuxième étape on a le site en train de faire ses analyses en passant juste un peu il va passer à la troisième étape d'un moment à l'autre voilà je crois qu'avec ce site on n'aura plus de problème encore d'un inconnu qui nous envoie des messages et tout alors lorsque un inconnu t'envoie un message tu viens directement tu mets son numéro voilà et tu vois déjà tu vois très bien c'est voilà parce que c'est c'est vraiment énervant je vois que des mots reconnu t'appelles t'appelles et puis tu es tout obligé de demander c'est qui voilà donc je vous conseille vraiment ce site voilà on est à la troisième étape on va patienter quelques instants voilà et c'est la dernière étape là c'est la localisation vous dit d'où ce numéro vous appelle voilà d'où ce numéro vous appelez ça va passer rapidement et ça va nous donner le rapport dans quelques secondes patiente voilà et voilà voilà ça c'est la dernière étape on va faire le rapport pour vous donner toutes les informations sur la personne qui vous appelle voilà quelques instants voilà il faut être patient il faut être patient parce que le site va faire des recherches on fait des recherches un peu partout afin de trouver qui vous appelle voilà et ok voilà voilà le site maintenant vous donner les résultats de ces recherches voilà un résultat trouvés 0172 307 voilà c'est mon numéro voilà comme vous voyez 0172 307 bilan tout ami appartient à ami comme vous voyez à tout mobile phone number atlantic cellulaire move le nom ami atlantic cellulaire est national dialé formale 225 national voilà il ya toutes les informations vous donne toutes les informations sur la personne le nom de la personne et tout le nom de la personne et tout si vous voulez appeler la personne via le web là je crois qu'on va vous dit de partager la page un truc comme ça pas mal si vous voulez appeler la personne et tout de partager sur google pour avoir des crédits voilà comme vous voyez c'est très simple on vous donne toutes les informations sur la personne toutes les informations vous pouvez même envoyer des sms aussi et tout voilà je vous conseille vraiment cette application c'était une petite vidéo pour vous montrer merci